Christiane Carle a 67 ans. Malgré son cancer du sein, elle a accepté de participer à une étude pilote sur l'activité physique et le cancer dès le début de ses traitements de chimiothérapie. Aussitôt qu'ils m'ont parlé du projet, ils n'avaient pas terminé au téléphone de me l'expliquer, puis je disais « oui, 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 je veux, oui ». Et pour moi, là, c'était vraiment salutaire de penser qu'il pouvait y avoir autre chose que de juste être centré sur la maladie. Mon premier objectif, ce n'était pas pour la recherche. C'était pour m'aider à moi à passer à travers ça. Puis tu viens lever le bras. Lise Drouin-Paquet, 78 ans, est elle aussi atteinte d'un cancer du sein. Christiane et Lise ont toutes deux subi des traitements de chimiothérapie et de radiothérapie. Bien, attention aussi à ta respiration. Cette étude initiée et chapeautée par l'oncologue Michel Pavic tente de prouver que l'activité physique peut avoir des bénéfices considérables chez les personnes de 65 à 85 ans atteintes du cancer. Dans notre projet de recherche, on veut démontrer l'impact sur la fatigue et que les patients vont donc avoir une meilleure qualité de vie, moins de fatigue. Plusieurs études ont déjà démontré que l'activité physique est bénéfique pour les personnes atteintes du cancer. Alors, pourquoi une autre étude? Quand on regarde plus en détail les études, on s'aperçoit que la grande majorité des patients des études sont des patients plus jeunes et généralement moins de 65 ans. Le cancer, ça touche surtout la tranche d'âge de 65 à 85 ans. Donc, c'est important puisque c'est logiquement dans cette population-là qu'on doit avoir des preuves du bénéfice. C'est clair que moi, ce qui me faisait le plus peur, c'était perdre mon énergie parce que c'est l'une des premières choses qu'on nous dit, perdre d'énergie, la fatigue énorme et tout. L'étude pilote vise donc à réduire le niveau de fatigue et à améliorer le profil inflammatoire par un programme d'exercice physique. Serrer les fesses, regarde bien ce que je vais faire, je vais faire ça comme ça ici. Dans cette étude, il y a trois co-chercheurs, dont Eleonore Riesco, une physiologiste de l'exercice dont le rôle consiste principalement à sélectionner les modalités d'entraînement les plus pertinentes pour cette tranche d'âge. Chez la population vieillissante, ce qui se passe, c'est qu'en dehors du fait d'avoir le cancer, il y a un certain déconditionnement physique qui est là, il y a de l'inflammation qui est là. Alors, quand on ajoute le cancer par-dessus ça, il y a d'autres problématiques qui arrivent. Il y a aussi souvent une perte de poids, une perte de masse musculaire, de force musculaire. Si on combine tout ça, à la sortie du traitement, on a un risque important de fragilité. Fragilité chez la personne âgée, perte d'autonomie, perte de qualité de vie. Comme toute recherche exige une certaine homogénéité chez les participants, les critères s'imposent. En notre étude, on a choisi de s'intéresser à des patients qui allaient commencer une chimiothérapie ou qui viennent juste de la commencer, et des patients qui ont un cancer qu'on considère curable. On a une validation que sur le plan médical, ils sont aptes à faire de l'exercice parce qu'on s'entend qu'au-delà de travailler avec des personnes qui ont un cancer, on travaille aussi avec une population vieillissante. Quand tu es prêt, tu sers les fesses et tu montes. Super, c'est bien droit. En recherche, il est fréquent de mettre sur pied deux groupes pour fin de comparaison. Il y a donc tirage au sort chez les participants. Un groupe standard se consacre aux étirements, alors qu'un groupe d'intervention, dont font partie Christiane et Lise, combine un programme mixte composé d'exercices d'aérobie et de musculation à raison de deux à trois fois par semaine, et ce, durant douze semaines. Et on relâche. Super. Et après ça, on va les inviter, lorsqu'ils remplissent les critères d'inclusion, on va les inviter à une première visite ici au laboratoire, puis là, ils vont être pris en charge par les kinésiologues de l'équipe pour des évaluations qui vont aller de la composition corporelle, la capacité physique, puis la qualité de vie, la fatigue liée au cancer aussi avec des questionnaires. Et après ça, c'est parti. Non, mais c'est très bien de prendre une petite pause, puis on va passer au prochain exercice. L'équipe de kinésiologues n'a pas le choix de tenir compte du calendrier des traitements des participants, donc de respecter leur rythme et leur capacité physique du moment. Parce que le rôle du kinésiologue, c'est vraiment, on travaille en contexte de, c'est la condition physique de la personne, son niveau d'activité physique qui nous intéresse, mais l'objectif, c'est sûr et certain qu'on désirait que les gens continuent d'être actifs par la suite. On sait que le cancer apporte son lot d'effets secondaires et de fatigue, mais contrairement à ce que certains croient, il faut éviter la sédentarité, comme le confirme le kinésiologue René Maréchal, qui a travaillé pendant plusieurs années auprès des personnes atteintes du cancer. La pratique d'activité physique, quand on intervient avec ces gens-là, c'est comme un moyen de leur donner des outils pour reprendre le contrôle en partie de leur vie. On maintient la position environ 30 secondes. On écoute beaucoup plus les personnes sur comment ils gèrent leur maladie, comment ils gèrent leur traitement, qu'ils nous fassent part de toutes les difficultés qu'ils ont. Puis nous, avec notre domaine plus physique, on peut justement les aider à passer à travers tous ces désagréments, on peut dire, de traitement, puis d'accepter qu'ils ont une maladie. On peut relâcher. On relâche. Il y a peu de risques à participer à cette recherche et beaucoup d'avantages. Il y a beaucoup d'effets favorables, pas uniquement sur la fatigue. On sait que ça aide au sommeil. On sait que ça aide à finir les traitements ou aller jusqu'au bout des traitements, sur le bien-être général. Ça, c'est sur les aspects qualité de vie. Donc, les patients nous le disent et on le voit très facilement. L'activité physique aurait aussi un impact sur le taux de récidive. On sait que continuer l'activité physique après la fin des traitements, pour les patients qui sont là, encore une fois, avec un pronostic de guérison, va diminuer le risque de rechute de l'ordre de 40%. C'est vraiment des chiffres très importants. Un tiers des patients qui vont rester fatigués après la fin des chimios, pendant de nombreux mois, six mois, on voit ça tous les jours en pratique, pendant six mois, parfois un an, voire quelques années de fatigue. Et là encore, l'exercice va permettre de diminuer de façon très nette cette fatigue. On a à peu près 30 à 40 % de fatigue en moins. Dans ce projet de recherche-là, ce que je veux aussi, c'est qu'on ramène la notion de plaisir, la notion de « hey, j'ai du fun, j'aime ça ce que je fais, puis je comprends, puis je suis en contrôle ». Pour moi, c'est sûr que ce projet-là, ça m'a aidé à garder mon énergie, à la développer. J'avais toujours hâte de rencontrer mes deux jeunes kinésiologues, qui sont et compétents et ultra-sympathiques. Alors donc, je trouvais que les ingrédients étaient là. J'ai passé à travers, j'ai vu mon oncologue dernièrement, puis il me disait comment j'avais été contente de voir comment j'étais bien passé à travers tout ça. Alors c'est certainement un facteur qui a aidé. J'ai bien assis, il y a deux à côté, il y a deux pieds à plat pour ça. Jusqu'à maintenant, les résultats sont concluants. Mais le projet de recherche ne prend fin qu'en septembre 2019. D'ici là, il est toujours possible de s'inscrire à l'étude pilote. Sauf que là, je ne t'ai pas fait d'attendre cinq minutes complètement. Je ne sais pas. Si le concept fait ses preuves, le Dr Pavic espère l'étendre au reste du Québec. L'activité physique génère chez les personnes atteintes du cancer un bien-être mental et physiologique. Et encore plus. L'capacité à faire des choses qu'on pensait perdues ou inaccessibles, il n'y a pas de mots pour décrire ça.